Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo favori du mois de novembre. Ça fait assez longtemps que j'ai pas fait une vidéo favori de fin de mois comme ça, mais je me suis dit pourquoi pas, ce sera l'occasion de vous présenter quelques produits que j'aime beaucoup, autant au niveau beauté qu'au niveau random. Donc j'espère que ça vous plaira. Depuis tout à l'heure, je suis en train d'essayer de régler ma caméra. J'ai l'impression d'être penchée, alors je sais pas si c'est dans ma tête ou pas, mais si vous avez l'impression que je tombe, j'espère que ce n'est pas le cas. Bref, voilà, donc vidéo favori, je vais commencer tout de suite par la beauté et puis je passerai au random, donc c'est parti. Tout d'abord, niveau beauté, alors récemment j'ai fini mon baume démaquillant de la marque The Body Shop, qui est un baume démaquillant que j'utilisais, il me semble, pour la seconde fois et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Pour moi, les baumes démaquillants, c'est vraiment la manière la plus agréable de se démaquiller. J'utilise plus du tout de micellaire ni de lait démaquillant, etc. Pour moi, un baume qui se transforme en huile, c'est juste hyper agréable. Voilà, c'est comme se faire un petit soin chez soi, tous les soirs, donc j'apprécie beaucoup. Et donc j'ai terminé et sur Octoly, j'ai vu qu'il y en avait un de chez Estée Lauder. Et donc je pense que c'est un tout nouveau produit, puisque je n'avais jamais vu de baume nettoyant, démaquillant Estée Lauder auparavant. Donc le packaging se présente comme ceci, c'est vraiment un packaging ultra simple, donc dans un format peau, comme ça. C'est pas du verre, c'est du plastique, mais qui est un peu poli, enfin vous voyez, je ne sais pas comment on appelle ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc le couvercle qui est doré, avec marqué Estée Lauder, donc voilà, rien de bien affriolant, très sobre. Et donc ça se présente comme un baume, donc il y a une petite opercule pour protéger. Et voilà, tous les baumes se présentent plus ou moins de la même manière, il n'y a rien de très innovant là-dedans. Il sent très très bon, il sent un peu les plantes, et je dirais que si vous avez testé le baume Oskia, ça sent un peu la même odeur je trouve. Très agréable, et donc le principe est toujours le même, vous prenez une noisette du produit dans vos, enfin avec vos doigts, voilà. Puis vous frottez ça entre vos deux paumes de main pour réchauffer le produit, et donc après vous appliquez sur peau sèche, pour vraiment venir un peu dissoudre en fait tout votre maquillage. Donc moi je commence toujours par la peau du visage avant d'attaquer les yeux, comme ça je ne m'en mets pas trop partout, voilà. Et il est très très efficace, il me démaquille très bien, il ne pique pas les yeux, voilà, enfin je n'ai pas particulièrement les yeux sensibles, mais en tout cas il ne m'a pas piqué les yeux. Il démaquille très bien, moi je n'utilise quand même, je n'utilise pas du mascara waterproof, mais j'ai quand même une base pour s'il en dessous, donc c'est un peu plus costaud. Et il démaquille sans problème, il se rince très bien, il n'a pas une texture trop épaisse ni collante, comme j'ai eu avec d'autres baumes. Par exemple le baume Pixi, il me semble qu'il y en avait un autre. Le Sanctuary Spa, ces deux là j'ai trouvé que la texture était vraiment vraiment collante, et du coup c'était très difficile à masser sur le visage. Avec celui-là c'est un peu le même effet que The Body Shop, donc franchement j'en suis ravie. Après forcément c'est un coût plus élevé, c'est de la gamme Advanced Night Repair, donc forcément ce sera plus cher. Mais voilà, si vous avez plus le budget, c'est un produit de très belle qualité. Si vous avez moins le budget, je dirais que le Body Shop est bien aussi. Enfin voilà, en tout cas un sans faute pour ce produit. Toujours dans les soins, je me retourne en ce moment pas mal sur le lait crème concentré de chez Embryolisse. C'est un produit dont on a beaucoup parlé sur Youtube pendant un certain temps. Je ne sais plus d'où c'est sorti, mais ce produit avait vraiment fait le buzz on va dire. Et on en entend un peu moins parler, mais moi je l'adore toujours autant, donc c'est un soin hydratant, nutritif, adoucissant. Donc de chez Embryolisse, en fait c'est une crème vraiment cool cleaning, que vous pouvez utiliser sur tout type de peau, qui est hyper agréable. Elle est riche, mais en même temps elle n'est pas grasse, elle va vraiment venir nourrir la peau en profondeur. Et moi c'est vraiment le genre de produit que j'adore en hiver, puisque on sent que ça protège la peau, je ne sais pas trop comment vous l'expliquer. Mais c'est hyper agréable, et je dirais que c'est une de mes favorites avec celle de l'Occitane, la crème riche pour le visage, je ne sais plus exactement comment elle s'appelle, Ocarité. Voilà, c'est un peu dans cette gamme de crème qui est vraiment hyper agréable à utiliser en fait en hiver, quand on a la peau qui commence à tirailler, quand il y a un petit vent glacial comme ça dehors. Ça protège vraiment bien, donc voilà, c'est vraiment un must-have je trouve, à voir chez soi, ça se trouve en pharmacie, c'est pas très très cher. Il en faut pas beaucoup non plus, parce que c'est assez costaud quand même, et franchement voilà, je l'adore toujours autant. Pour finir, enfin non pas pour finir, il y en a encore un autre, mais là toujours dans les « soins » entre guillemets, bon là en l'occurrence c'est pour les cheveux, ce produit de L'Oréal Professionnel Paris que j'aime beaucoup, c'est de la gamme TechniArt, et c'est le Morning After Dust, donc en fait c'est un shampoing sec invisible raviveur de style. Voilà, donc moi je ne suis pas une grande consommatrice de produits stylisants pour les cheveux, je ne sais rien faire avec mes cheveux. Donc je disais, moi je ne fais pas grand chose avec mes cheveux, j'utilise pas vraiment de gel, de spray, de crème, de machin. Les seuls produits que j'utilise c'est vraiment les shampoings secs, puisque, on est d'accord, ça dépanne quand même assez souvent. Et celui-ci vraiment très bien, comme son nom l'indique, shampoings sec invisible, ça va pas du tout déposer une pellicule blanche sur le cheveu, donc ça c'est quand même assez agréable, parce qu'on sait jamais trop si on va en oublier ou pas. Et ça donne vraiment un effet de texture et de volume en plus, de l'effet shampoing sec. Donc c'est vraiment agréable, voilà, quand vous avez un peu le cheveu plat, ça va vraiment un peu le reguiner, et lui donner un aspect potable pour les journées. Alors je ne dis pas qu'il faut faire ça tous les jours, c'est quand même mieux de se laver les cheveux, mais voilà, pour tenir un peu plus le coup, ou si vous avez fait du sport par exemple, et que vous avez le cheveu un peu dégueu après, c'est le genre de produit pas mal à utiliser. Voilà, vous pouvez le trouver en grande surface assez facilement, et voilà, il est vraiment très très bien. Le dernier produit de beauté dont je voulais vous parler, c'est le fameux Coco Glow de chez Hello Body, que j'ai à nouveau pu recevoir, et en fait ça fait depuis que j'ai déménagé à Paris, que je n'avais pas utilisé de gommage au café, puisque j'ai laissé tout ça à Nice, et donc là j'ai pu à nouveau recevoir ça via Octoly, et oh my god, franchement l'odeur m'avait manqué, enfin quand je l'ai sentie à nouveau, j'essaie de s'en mettre partout. Pourtant je ne suis pas une grande fan de café, en gros c'est cappuccino ou rien, mais cette odeur de café, c'est vraiment absolument divin, voilà, même sous la douche, c'est super agréable. Donc le Coco Glow, je pense que vous le connaissez, vous l'avez déjà vu tourner de nombreuses fois sur Youtube, etc. mais c'est vraiment un gommage hyper efficace, donc tous ces gommages au café de toute façon, pour moi c'est, voilà, c'est le next level en termes de gommage, je trouve que c'est plus efficace, il marche super bien, il y a vraiment, enfin on sent que ça enlève les peaux mortes, je veux dire, c'est pas le petit gommage où il y a 2-3 trucs qui se battent en duel, dans une texture gel, ça gomme vraiment, et ça laisse la peau vraiment douce et hydratée, je l'ai déjà dit, mais moi quand j'utilise ce genre de gommage, limite j'hydrate pas après, parce qu'on sent qu'il y a quand même une texture qui reste sur la peau, alors c'est pas une texture grasse, mais on sent qu'il y a de l'hydratation, je sais pas trop comment expliquer, si vous connaissez ce genre de gommage, je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, c'est hyper agréable, donc celui-ci, il est 100% certifié bio, donc on retrouve du café, de l'huile de noix de coco, de l'huile d'avocat, de l'huile d'amande biologique, du sucre de canne biologique, et du sel, donc voilà, c'est vraiment une liste d'ingrédients très simple, et voilà, c'est du café et des huiles en gros, donc c'est le cocktail parfait pour vous laisser la peau douce, réparée, nourrie, c'est vraiment hyper agréable, donc moi c'est quelque chose que je fais au moins une fois par semaine, en tout cas j'essaye, je le fais pas tous les jours, je sais qu'il y a des gens qui font ça quasiment tous les jours, mais moi je veux l'économiser, voilà, donc en fait vous faites ça sous la douche, vous vous lavez, et vous passez tout ça, le vous voulez, j'ai envie de dire, sur tout le corps, et vous massez bien, alors il me semble que parfois on peut laisser poser, voilà, laisser agir le produit durant 5 à 10 minutes, le temps que la magie opère, alors je vous avoue que, je n'aurai pas trop laissé poser les produits, voilà, j'aime pas trop ça, mais si vous voulez, je vais y arriver, vous pouvez laisser poser le gommage sur la peau, pour que ça hydrate encore plus, etc, mais je trouve que même sans le laisser poser, c'est quand même hyper efficace, voilà, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, pour trouver ces produits, ils ont d'autres produits que des gommages, qui sont aussi très efficaces, je vous avais parlé, il me semble du masque capillaire, qui est juste trop trop bien, donc voilà, moi de toute façon, ces gommages là, je recommande à 100%, maintenant, nous allons passer au random, donc il y a 4 choses, voilà, que je vais apporter plus près, donc tout d'abord, un livre que j'ai reçu pour mon anniversaire, je vous l'ai montré, je pense sur les réseaux sociaux, on est pas en vidéo, je suis désolée pour cette luminosité, voilà, on est en hiver, il fait gris, il fait moche, j'ai la lumière artificielle, donc on va faire avec, donc un livre qu'une amie m'a offert, Mélis, si tu regardes, hey hey, pour mon anniversaire donc, et c'est, donc protéines vertes, remplacer la viande au quotidien, voilà, la bible des protéines vertes, c'est aux éditions Green Marabou, et donc, c'est un guide de recettes en fait, pour cuisiner des protéines végétales, donc si vous savez, moi j'essaie de réduire la viande le plus possible, en tout cas au quotidien, moi même, je n'achète plus tout ce qui est steak, viande rouge, poulet, etc, enfin, je n'en achète plus, je consomme toujours de la viande, chez moi j'achète essentiellement de la viande séchée, genre viande de grison, etc, je consomme toujours des oeufs, du poisson, etc, mais franchement tout ce qui est viande saignante, rouge, etc, je n'en achète plus, ça m'arrive d'en manger au resto ou quoi, mais je n'en consomme plus chez moi, et j'essaie vraiment de me tourner vers d'autres alternatives, et franchement ce bouquin il est super bien fait, donc il y a toute une partie explicative au début, qui explique tous les différents types de légumineuses, etc, les graines, les noix, etc, enfin c'est vraiment hyper bien fait, le design en soi, la mise en page du livre, est très claire, elle est simple, mais elle est vraiment hyper visuelle, et très agréable à regarder, et donc après vous avez plusieurs catégories, par exemple la première, en cas et en trés, et donc vous avez toutes des recettes comme ça, hyper bien expliquées, ce sont des recettes plutôt simples pour la plupart, des soupes, des salades, plusieurs styles de houmous, enfin plein plein de choses, et franchement voilà il est très bien fait, il y en a pour tous les goûts je pense, c'est pas un livre vegan, enfin végétalien, il y a quand même des oeufs, des trucs comme ça, mais voilà pour les végétariens en tout cas c'est hyper 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 bien fait, franchement il est top, il coûte pas très cher, voilà il est à 11€ on va dire, 10,90€, et vous pouvez le trouver assez facilement, et il y en a plusieurs de petits livres comme ça, pas forcément sur les protéines vertes, et voilà je le trouve juste très très bien fait, donc si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, franchement je vous le reconnais, on va continuer un peu dans l'alimentation, entre guillemets, avec du thé, donc j'ai reçu un petit coffret absolument adorable, enfin niveau packaging je trouve qu'il est trop beau, de Love Organic, donc Love Organic c'est une marque, dont j'entends parler plus ou moins H24, qui m'a toujours grandement attirée, mais j'avais jamais acheté de thé chez eux, et donc là j'ai eu l'occasion, l'occasion de tester via Octoly, et j'adore, donc j'ai reçu ce petit kit, donc Love Is, donc c'est 18 sachets d'infusion et de thé bio, donc il y a du thé et des infusions, donc ça c'est bien, et donc voilà, donc Love Organic si vous connaissez pas, c'est du thé bio, et donc Love, enfin en plus de aimer en anglais, en suédois, en scandinave, en scandinave ça veut dire feuille, et donc voilà, Love Organic s'inspire de l'art de vivre scandinave, et réunit plaisir et écologie dans une gamme bio, qui embellit le quotidien, donc voilà, c'est vraiment certifié agriculture biologique, donc déjà le packaging est magnifique, voilà, je le trouve super beau, et donc j'ai reçu, donc Love Is Zen, voilà, Love Is Good, et Love Is Beautiful, et franchement, les trois sont des tueries, voilà, je trouve qu'ils sont hyper bons, ils sont vraiment parfumés, donc ça se présente, je vais essayer de vous montrer ça, donc vous avez des petites boîtes comme ça, et donc à l'intérieur en fait, ce sont des sachets en mousseline, j'essaie de pas faire un bruit horrible, voilà, ça se présente dans des petits sachets en mousseline comme ça, donc c'est du thé en vrac, mis dans un sachet, donc c'est pas du thé broyé, on va dire, comme dans des marques de thé industriel, là c'est vraiment du thé en vrac, mais à l'unité si je puis dire, ah, ça sent trop trop bon, donc voilà, packaging, goût, c'est hyper bon, moi je m'en fais un le matin, ou un pour le goûter, mon petit moment, plaisir, voilà, enfin en hiver, c'est vraiment hyper agréable, de boire ce genre de thé, vraiment hyper parfumé, comme ça, je les trouve absolument géniaux, donc moi je m'en fais une énorme, que j'allais dire une coupe, genre, je m'en fais un énorme mug, et voilà, je peux me resservir du même sachet une deuxième fois, puisque franchement, ils sont tellement parfumés, que voilà, vous pouvez faire, limite deux, trois utilisations avec un sachet, et voilà, vraiment, j'en suis fan, si vous êtes fan de thé, comme moi, franchement, les laves organiques sont, hyper, hyper, hyper délicieux, donc voilà, je suis fan, alors je voulais aussi vous reparler des bougies de charou, donc il y a une période où on en a énormément entendu parler sur Youtube, et là un peu moins, et je voulais vous parler de deux parfums en particulier, qui sont vraiment parfaits pour la saison, donc le premier, c'est le pain d'épices, et oh la gueule, ça sent super bon, voilà, j'adore ce parfum, et le deuxième, c'est cannelle orange, voilà, le nom parle de lui-même, c'est vraiment deux odeurs, mais hyper génial pour la saison, donc moi, je ne les ai pas brûlées dans mon studio, puisque je suis un peu une parano des bougies, voilà, je suis un peu une parano de plein de choses, mais du coup, je ne les brûle pas chez moi, mais je vais les descendre à Nice pour Noël, pour que tout le monde puisse en profiter, et en plus, c'est quand même des parfums assez puissants, donc j'ai peur que dans mon studio, ça devienne vite assez étouffant, voilà, je n'ai quand même pas une place énorme, mais dans mon salon, là-bas, ce sera parfait, donc franchement, je vous les recommande, je vous mettrai le lien du site, en barre d'infos, si ça vous intéresse, c'est vraiment des bougies de très bonne qualité, j'en ai déjà testé, par le passé, et elles sont top, voilà, c'est fabrication française, très bonne qualité, elles se consument bien, enfin voilà, parfait, et mon dernier favori à vous montrer, c'est un manteau, c'est un peu compliqué, que j'ai reçu de la marque C'est beau la vie, et franchement, il est trop trop beau, donc je vais vous montrer, c'est un manteau noir, qui se présente comme ça, j'espère que vous verrez bien, qui a une coupe assez simple, voilà, comme ça, avec des détails en simili-cuir, sur les manches, et aussi, dans l'ouverture, ici, donc il se ferme avec une fermeture éclair, il a des boutons de pression, il a des poches, ce qui est un sérieux atout, voilà, et donc il a une grosse capuche, avec de la fausse fourrure, je tiens à préciser, et voilà, il est vraiment super beau, donc j'espère que, vous le voyez un petit peu quand même, voilà, de toute façon, je vous mettrai le lien, pour le trouver, et voilà, j'en suis vraiment, je me décoiffe, j'en suis vraiment hyper contente, je le trouve très beau, il est quand même à 70% de laine, donc il est vraiment chaud, et donc voilà, c'est de la fausse fourrure, et c'est du faux cuir, donc j'ai vraiment fait attention, à ce détail là, d'ailleurs, je disais, j'ai refusé il n'y a pas longtemps, un partenariat, avec une marque, qui faisait des doudounes, mais c'était avec du raton laveur, pour faire les capuches, donc j'ai dit, je suis désolée, c'est pas possible, voilà, donc j'ai fait attention, rassurez-vous, ce n'est pas de la vraie fourrure, et voilà, ce favori, finalise, mes vidéos, j'espère que ça vous aura plu, je suis désolée, c'est un peu long, mais bon, que voulez-vous, j'avais des choses à vous montrer, donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes, une super belle journée, n'hésitez pas à regarder, en barre d'infos, pour les liens, pour trouver tous ces produits, et je vous retrouve très vite, ciao, ciao !